Alors, ça a été les vacances ? Non, 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 bah classique, nous allons avec la famille, nouvel an avec les potes, tranquille. Toi, ça va, tu t'es pas trop fait chier ? La vache, ça a été super long, deux semaines sans compétition, je peux vous dire que ça me tardait de reprendre. Voilà, on est en 2017 et on se retrouve pour un 17ème épisode d'Hebdo CSGO avec comme d'habitude les résultats des tournois, les transferts et le top 3 des joueurs qui m'ont impressionné pendant cette période. Salut les frageurs et les frageuses ! Comme je vous l'avais annoncé, pas beaucoup de résultats pendant cette période. Cependant, il y avait deux tournois très importants discutés par LDLC et du coup, qui qu'a gagné ? Et on commence par le Global Challenge. Je peux vous dire que la nuit a été très longue puisque ça se passait en Californie, aux États-Unis, donc avec le décalage horaire que vous connaissez. Et c'est LDLC qui est malgré tout arrivé en finale et qui s'est incliné de map à zéro face à Rogue. Alors le Global Challenge, qu'est-ce que c'est rapidement ? Je vous en parlais déjà dans le tout premier Hebdo CSGO il y a quasiment 6 mois. En fait, ce sont les finales mondiales entre tous les vainqueurs et les deuxièmes pour les divisions européennes et nord-américaines, des ligues ISIA premiers auxquelles participait donc évidemment LDLC. Alors il y a eu quelques petites adaptations parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas pu se déplacer pour des raisons de visa notamment. Du coup, en Europe, on avait trois équipes qui étaient LDLC, Kinguin et Rogue qu'on retrouve assez logiquement aux trois premières places de ce tournoi. C'est donc encore une deuxième place pour les Franco-Belges après le SWC en octobre. Cette fois-ci, ils tomberont face à Rogue. Ça reste malgré tout une belle performance inter. On rappelle qu'en 2016, la seule équipe du SWC à avoir remporté un tournoi international, c'était LDLC White à l'Assemblée Winter en début de l'année 2016. La petite surprise, elle vient de la défaite de Kinguin en demi-finale. Les Polonais qui faisaient office de favori sont donc tombés face à Rogue, futurs vainqueurs du tournoi. Et une mention spéciale aux Australiens de Taitin Mines qui ont atteint également le stade de demi-finale avant de s'incliner face à LDLC. Côté nord-américain, en revanche, elle est catastrophe puisque les trois équipes nord-américaines ont terminé aux trois dernières places du tournoi. Se jouait également, juste avant le début du tournoi, le match de promotion en ESL Pro League puisque le premier de l'ISI est premier. Ouais, ça fait beaucoup de premiers, je sais. Le vainqueur de l'ISI est premier donc se retrouvé qualifié en ESL Pro League directement, tandis que le second, en l'occurrence LDLC puisqu'ils se sont fait battre par Kinguin, devra jouer un match de barrage contre les avant-derniers de l'ESL Pro League saison 4, en l'occurrence Pentai Sports. Pour info, en Amérique du Nord, c'est TSM qui a pris le dessus face à Rush et qui accédera donc à la Pro League la saison prochaine. L'équipe est cependant dans la tourmente. Je vous évoquera les raisons un petit peu plus tard dans cette chronique. Et comme il n'y avait pas beaucoup de résultats, je vais vous parler rapidement des tournois qui arrivent pour cette deuxième semaine de janvier. Dans un premier temps, la qualification fermée pour la Dreamhack Masters à Las Vegas, la première étape Dreamhack Masters de cette année, à laquelle participe G2. Il y a 16 équipes dont Gambit, Godsen, Heroic, mais ça devrait quand même passer pour G2. Ensuite, il faudra se tourner vers la Chine avec encore une fois un décalage horaire de malade mental pour nous pauvres Européens. Envy Us participe au final mondial de la WESG, ce tournoi à 1,5 millions de dollars de cash price. C'est un tournoi à leur porter malgré tout, malgré la présence d'équipes comme Virtus Pro, une équipe constituée des meilleurs joueurs russes et une autre des meilleurs joueurs ukrainiens. Ça reste une opportunité pour Nvy Us de briller. Et enfin, ce week-end, on aura le droit à la première étape du circuit Dreamhack Open, l'autre circuit organisé par Dreamhack, qui s'arrêtera à Leipzig et à laquelle LDLC participera. La route jusqu'au titre s'annonce cependant compliquée pour les hommes d'existence, puisque des équipes comme Rogue, Heroic ou Flipside seront présentes à Leipzig pour un tournoi qui réunit quelques-unes des meilleures équipes du subtop européen. Voilà ! Maintenant qu'on a fait le point sur les tournois, on va pouvoir passer au transfert et voir un peu qui qui est parti. La première grosse nouvelle, c'est au Danemark que ça se passe, puisque le FC Copenhague, le club de football de la capitale du Danemark, a recruté l'ancienne équipe danoise d'Initas. Alors, fort logiquement, les clubs de football sont plutôt habitués à recruter des joueurs de FIFA, voire de League of Legends ou d'Overwatch. Le club danois prend cependant un petit risque en recrutant l'équipe CSGO en pleine explosion et en déclarant, je cite, « Ce n'est pas parce qu'on joue à un jeu de guerre que l'on devient violent ». Alors, ça peut paraître très anodin comme phrase, mais il y en a pour qui ça peut être important. Moi le premier, parce que toute ma jeunesse j'ai entendu « Ouais, tu jouais des jeux violents, tu vas devenir un serial killer ». A priori, c'est pas encore le cas. Et du coup, c'est très plaisant de voir qu'une grosse institution comme le FC Copenhague est en train de changer de mentalité là-dessus. Bon, je suppose que vous en avez déjà tous entendu parler. Un shuffle français se prépare entre NVS, G2 et peut-être le subtop. Pour ceux qui auraient vraiment vécu dans une grotte ces trois dernières semaines, sachez que Shox de chez G2 et NBK de chez NVS ont décidé de former une super team française composée de Shox et de NBK dans un premier temps et accompagnée de KennyS, Apex et Bodhi. L'avenir des autres joueurs s'écrit pour l'instant en pointillés, même si Smith devrait à priori raccrocher la souris, pour occuper le rôle de coach de cette nouvelle line-up. Tandis qu'Api, Sixers, Scream ou RPK n'ont pas vraiment donné d'informations sur leur future destination. A noter que rien de tout ça n'a été confirmé ni par les joueurs, ni par les structures, ni par les coachs, ni par les managers, ni quoi que ce soit. Cependant, plusieurs sources journalistiques très crédibles concordent vers ce point et cette line-up. Et NBK avait notamment dit dans son stream qu'il ne pourrait rien dire officiellement tant que ça ne se serait pas fait officiellement. Donc à priori, il y a quand même de fortes chances que ça se passe comme ça. A noter que EG2 et NBUS sont en course pour s'offrir les services de cette nouvelle super équipe, chacune des deux structures étant prête à mettre au moins 20 000 dollars de salaire par mois, par joueur sur la table. Et tant qu'on est dans les salaires et les contrats, on va partir un petit peu en Pologne, puisque Virtus Pro a décidé de prolonger les contrats de son roster jusqu'en 2020. Je rappelle que ces 5 joueurs jouent ensemble depuis à peu près septembre-octobre 2013 et qu'ils sont ensemble chez Virtus Pro depuis janvier 2014. Donc ça fait déjà 3 ans qu'ils sont dans la structure. Ils viennent donc de prolonger pour 3 ans supplémentaires, confirmant un petit peu la théorie que dans un milieu où le turnover est vraiment régulier, la stabilité peut être un des éléments clés du succès. Et je dis vraiment passer en l'air, parce que malgré quelques déconvenus en 2015, Virtus Pro a affiché une forme olympique ces derniers temps, notamment à l'e-league saison 1 où ils ont terminé 1er, et à l'ESL1 New York où ils ont fait 2ème, mais également d'autres tournois dans lesquels ils se sont pas mal illustrés. Les Polonais sont donc en passe, peut-être, de devenir l'une des équipes les plus stables de l'histoire de CS. On va continuer en s'exilant un petit peu en Asie, en Chine plus précisément, puisque Tai Lu, la première équipe du pays et du continent, a décidé de faire table rase. C'est des informations qui sont sorties aujourd'hui, donc c'est encore très frais et un peu flou, et pas encore tout à fait confirmé, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Attacker, Fancy One, Somebody et le coach de Tai Lu ne font plus partie de la structure. A l'origine du conflit, c'est une histoire de salaire encore une fois, puisque ce qu'il faut savoir c'est que Tai Lu avait promis le même salaire à tout le monde au départ, donc aux 5 joueurs plus au coach, et il se trouve que Tai Lu a proposé, à un moment, on sait pas trop quand encore, à Mo, Didi et Fancy One, donc 3 joueurs de son équipe, des salaires un petit peu plus importants, sans en parler aux autres, et en demandant aux joueurs concernés de ne pas en parler aux autres. Ce qui s'est passé c'est que Mo et Didi ont accepté, le problème c'est que Fancy One a refusé, et a priori c'est là qu'il en a parlé aux autres, du coup Attacker, Somebody et le coach se sont un petit peu révoltés de ces pratiques, et ont décidé tout simplement de quitter la structure. Mais ça s'arrête pas là ! Parce que Tai Lu a réagi d'une manière très surprenante, en tout cas on a vraiment pas l'habitude de ça en Europe, Tai Lu a contacté les organisateurs de tournois, ESL, PGL par exemple, en Chine, en leur disant, bah écoutez, on aimerait que ces joueurs soient bannis. Et le problème c'est que les organisations l'ont fait. Donc aujourd'hui on a Fancy One et Attacker qui sont bannis des compétitions, en tout cas de certaines compétitions, ESL, PGL, et il y en a d'autres que j'oublie, mais ça serait quand même une première, les organisateurs de tournois qui bannent des joueurs, parce qu'ils se sont barrés d'une équipe en fait. C'est encore un petit peu flou et on a besoin de plus de détails, mais ça serait vraiment une première, et ça serait un cas un peu compliqué, surtout qu'on vient de se remettre d'un autre scandale dont je vais parler juste après. Et l'autre scandale est celui qui va conclure ma rubrique des transferts, c'est celui qui lit Sean Gares à l'équipe TSM, puisque celui-ci n'aura vraiment duré que 6 jours dans cette équipe. Alors je vais vous faire un tout petit cours d'histoire. Il y a quelques mois, la PEA, une organisation nord-américaine, a été créée par, je crois, 7 équipes nord-américaines, donc fait partie de TSM. Cette association à sa création avait déclaré, bon ben voilà, on va faire tout un tas de trucs, notamment créer une ligue pour les équipes qui font partie de la PEA, donc 7 équipes. Le truc, c'est que quelques temps plus tard, cette même PEA a dit, d'ailleurs, notre ligue, bon, elle sera créée, on sait pas trop quand, avec tant de sous, etc. Mais surtout, elle sera exclusive, c'est-à-dire que, si vous participez à notre ligue, vous faites pas les autres, et notamment les autres, c'est le SL Pro League. Suite à ça, il y a quelques joueurs, notamment emmenés par Sean Gares a priori, parce qu'encore une fois, il y a des détails qu'on a pas forcément, mais en tout cas, c'est sûr que Sean Gares, c'est un élément important de l'histoire, ont décidé de rédiger une lettre qu'ils ont transmise à la PEA via un journaliste qui est Sir Scouts, et cette lettre disait, mais écoutez, nous, on est moyen chaud quand même pour participer à votre truc, qu'en tout cas, on aimerait bien conserver la liberté de choisir dans quel tournoi on va participer. Suite à ça, Reginald, le manager de TSM, a conversé avec Sean Gares à ce sujet, et lui a dit, au bout de deux jours, bon bah écoute, finalement, on va pas pouvoir continuer à bosser ensemble, et du coup, il a évincé de sa line-up, une semaine après être arrivé, sous prétexte qu'il ternissait l'image de la compagnie TSM. À ce moment-là, Sean Gares a tout révélé sur Twitter, il a mis des screens, etc. Ça a provoqué un tollé monumental, Reginald a fait un paquet d'interviews pour s'expliquer pourquoi il avait fait ça, etc. Bref, il y a des arguments d'un côté comme de l'autre, mais ce qui s'est passé au final, c'est que la PEA a décidé de demander un vote aux joueurs composant l'association, en leur disant, bah écoutez, c'est très simple, vous choisissez soit notre ligue qui vous procure tant d'avantages, soit l'USL Pro League, qui financièrement sera peut-être un peu moins intéressante, mais compétitivement, et pour l'instant en tout cas au-dessus. Et les joueurs ont, à la quasi-unanimité, décidé de jouer l'USL Pro League. La PEA a donc décidé immédiatement de stopper toute activité sur CSGO, parce qu'elle est présente sur d'autres jeux, notamment League of Legends, puisque toutes ses structures ont des équipes LOD notamment. Mais en tout cas, la PEA se rétracte de CSGO, et pour une fois, les joueurs ont réussi vraiment à imposer leur volonté en disant, bah non, nous on veut pas jouer dans votre ligue, on a envie de continuer à être libre de nos choix, et du coup on choisit l'ESL Pro League. Alors mon discours peut peut-être vous paraître un peu orienté côté joueur, mais c'est vraiment pas le cas. J'ai beaucoup suivi l'histoire, il y a eu des arguments pertinents d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, ça aurait été une bonne idée, je pense, de faire ce genre de ligue. Le problème, c'est que l'exclusivité pour l'instant, c'est pas quelque chose qui plaît beaucoup dans le domaine de l'eSport. En tout cas, c'est une initiative ratée, peut-être parce qu'elle a été mal réalisée, ou pour les mauvaises raisons. En tout cas, j'espère que ça appellera d'autres initiatives un peu dans cette veine, avec un terrain d'entente, pour que joueurs et organisations puissent enfin s'entendre et bosser ensemble. Voilà, donc vous l'avez vu, peu de tournoi, beaucoup de drama, on va enfin pouvoir passer à mon top 3, et pouvoir statuer sur qui qui est fort et qui qui l'est pas. Alors je vous préviens, j'ai tout pris dans le Global Challenge, et c'était le plus gros tournoi de ces dernières semaines. Il y en avait quelques-uns, plus petits, mais qui ont été moins impressionnants. Là vraiment, on a eu des match-ups très intéressants, et il y a des équipes qu'il va falloir suivre attentivement en 2017. Et la première, c'est peut-être Kinguin, les Polonais qui évoluent dans l'ombre de Virtus Pro jusqu'à maintenant, emmenés par un Michou de Gala. Alors Kinguin est tombé en demi-finale, certes, ils ont quand même réalisé une grosse prestation, notamment en se qualifiant pour la Pro League, lors de la première journée face à LDLC, et Michou a été impressionnant vraiment toute la semaine. Je vous laisse en compagnie d'une de ses plus belles actions. Je vous préviens quand même juste avant, bon je l'ai mis sur Twitter, mais tout le monde n'a pas Twitter, il se trouve que l'ISIA n'a pas fourni les démos des matchs du Global Challenge, du coup j'ai pas pu faire comme ce que je faisais sur les 2-3 derniers épisodes, c'est-à-dire prendre la démo, faire un edit propre, etc. Donc j'ai pris les actions du stream, a priori ça va, on voit quand même pas trop mal, mais je m'en excuse vraiment par avance, c'est juste que les démos n'étaient pas publiques, donc j'ai pas pu faire mieux que ça, mais je vous rassure, pour le prochain épisode, a priori j'aurai des démos publiques, donc ça pourrait être mieux. En tout cas, Enjoy. On continue ce top 3 avec un malheureux finaliste, un belge, et ce n'est pas Existence, puisque Tuanou a vraiment été éblouissant, malheureusement pour lui, en finale il est passé un petit peu à côté, notamment sur la deuxième map sur train, alors que le match était vraiment très chaud, mais en tout cas, il confirme vraiment sa progression en 2016, et depuis la fin d'Edley NC White, il a vraiment pris encore plus d'importance qu'avant, et il s'affirme comme l'un des 3 meilleurs snipers francophones, en tout cas, avec NIS évidemment, et Smith, tant qu'il joue. Je vous laisse en compagnie d'une de ses petites merveilles sur Overpass, lors du premier match du Global Challenge, et c'était face à Rogue. C'est un crucial point. Le Molotov ends up bursting a little high, et c'est going to give Tuanou a great shot against Glace, et il end up wisely falling back, just keeping the advantage without feeding himself over. Il y a little bit of utility thrown by Rogue, et c'est qu'ils avaient une présence towards A, et je pense qu'ils vont juste essayer de presser cette issue. Existence, c'est point-blank range. Ils se sont en train de se mettre pour des smokeses. Ils se sont en train de huck over, mais ça donne Existence l'angle, et il s'est dit. Cadien est en train de save lives left et right, mais Tuanou est alive et bien, en rain et havoc sur Long A, le perfecte weapon pour cette position. Now Rogue are in a sticky situation because it looks like Bubble was caught off to the right side as Tuanou was just staring him down. He's a little bit aggressive now. He's threatened by bathrooms as Tuanou is just starting to fall back. Seeing smokes envelop into the site will obscure his vision. Flashbang's giving some support, but Alex straight through the smoke with a flashbang. He flashes himself completely, feeding himself over, not even for the greater good. It'll be a three-on-three on the misplay. They had a great opportunity. Now as Rogue takes the real estate, they'll plant the bomb, they'll fall back into the bathrooms. They're post-plant looking so good. Yeah, really difficult retake here. Anytime you have bathrooms control and you're trying to defuse here and you don't have a flanker as well, it's so tough to win this round. Good kill by Tuanou here though, but it's such a tough round to win because even if you have a defuser going, you could just, you know, stagger your peaks like that and now turning into a 1v1 is just, it's almost... Wow! Wow! Tuanou, we've been mispronouncing his name. It's not the easiest name to pronounce at all. And Rogue, justement, parlons-en puisqu'il y a vraiment des joueurs de qualité. Vraiment, j'aurais pu vous parler, je pense, de Victor, de Bubble, sans aucun problème. Les deux Bulgares qui ont été au top niveau pour leur équipe. Mais celui qui m'a le plus impressionné sur la semaine, c'est Tenski, l'un des trois danois puisqu'il y a Gleiss et Kalyan qui sont également danois chez Rogue. Mais Tenski, il a été phénoménal sur la plupart des matchs. Et en finale, lors du premier GR de la première map sur Dust2 en CT, il nous a sorti un quad kill des familles. Je vous laisse apprécier ça. Voilà qui conclut ce 17ème épisode d'Ebdo CSGO. Alors évidemment, un petit mot, vous l'aurez constaté, il y a du fond vert, il y a plus de lumière, il y a une caméra qui est à priori meilleure, même si elle ne fait que du 720p. Mais en tout cas, on a upgradé un petit peu le matos. Donc j'espère que le rendu vous plaira. Je débute encore un petit peu dans tout ce qui est prise de vue, prise de luminosité, prise de son un peu compliqué, etc. Donc, ça s'améliorera. Ne vous inquiétez pas, mais j'attends, j'espère en tout cas, quelques retours dans les commentaires afin que vous puissiez me dire voilà, ça c'était bien, ça c'était moins bien, j'aimerais bien que tu rajoutes ça, ce genre de truc. Comme d'habitude, mais là quand même, on change un petit peu de format, c'est d'autant plus important. Je veux également énormément remercier AP3, c'est un graphiste de chez Vacarme. Alors je sais que l'idéologie de Vacarme, c'est de pas trop mettre les gens en avant, mais là vraiment, il a fait un boulot monstrueux. C'est le mec qui a fait tout en fait. Moi, j'ai juste mis ma gueule devant ma caméra et lui, il a fait tout ce qui était graphiste autour. Enfin, c'est juste superbe. Bon, c'est son boulot, donc c'est normal que ça soit très bien fait. Mais j'espère que ça vous plaît autant que moi, en tout cas. Il m'a aussi vachement aidé pour tout ce qui était prise de vue, tournage, etc. Donc merci beaucoup AP3, et je vous invite à suivre toutes ces créations sur Vacarme, évidemment. Voilà, quant à nous, on va se retrouver lundi prochain pour le 18ème épisode d'Ebdo CSGO, pour continuer 2017 et bien sur la lancée de 2016. Ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir, j'espère que vous l'avez vu et que vous l'avez constaté. En tout cas, je peux vous dire que j'ai passé des heures à préparer ce nouvel habillage, ce nouveau format pour vous faire quelque chose de plus qualitatif. On continuera bien évidemment là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao !